Le Bien Heureuse Le Bien Heureuse Le Bien Heureuse, c'est un récit qui raconte l'enfance et l'adolescence de 9 enfants adolescents âgés de 0 à 18 ans, tous atteints d'un syndrome, une maladie rare, qui s'appelle le syndrome Williams-Burren. Il y a 3 ans, j'ai écrit un conte de Noël pour l'association Autour des Williams, autour de cette maladie, et c'est comme ça que j'ai finalement fait la connaissance à la fois de ces enfants et à la fois de cette maladie, de ces caractéristiques, parce qu'il faut savoir que ce sont des enfants absolument sociables, très tournés vers l'autre, ils ont vraiment un gène supplémentaire de la sociabilité, ils ont tous l'oreille absolue, très doux pour la musique, très doux, très affectueux. Et c'est vrai qu'en les rencontrant, j'ai pris la mesure finalement de leur potentiel romanesque. Je trouve important de m'investir toujours de livres et de sujets qui sont différents de moi, qui parlent du monde et de l'autre, dans sa diversité, dans son inclusion, parce que pour moi c'est ça la littérature, c'est finalement faire la rencontre de tous ceux qui ne sont pas exactement comme nous. C'est toujours finalement un peu ma ligne de conduite de m'emparer de sujets supposés misérabilistes, supposés pathétiques. J'ai écrit sur la transidentité, j'ai écrit sur le sida, j'ai écrit sur la dépression. Là j'ai écrit sur le handicap et la maladie. Et c'était finalement, mon seul cap, c'était de décrire avec tendresse, avec poésie, et de façon aussi universelle, la maladie comme une vie toute entière, non comme une parenthèse un peu curieuse et un peu justement misérable. Et c'est vrai que je crois que c'est ce qui caractérise mon écriture. Donc c'est finalement de comprendre l'autre complètement avant de l'incarner et avant de le faire dire. Donc dans ce livre, c'est que j'ai pensé un peu comme une suite de portraits, mais qui sont reliés les uns aux autres, puisqu'il y a une récurrence quand même de personnages. On croise par exemple Marius, je raconte la naissance de Marius, l'opération Un cœur ouvert de Marius à deux ans, puis aujourd'hui ce qu'est devenu Marius, puisque Marius aujourd'hui a 19 ans, qu'il a choisi un métier, qu'il se professionnalise, qu'il gagne en indépendance et aussi en conscience de ce qu'est la maladie par rapport à l'autre. Ce sont vraiment des enfants qui, quand ils sont petits, sont extrêmement beaux et sont extrêmement entourés, extrêmement choyés. Et comme ils portent cet amour-là pour le monde, ils ont l'impression que le monde est cette magie-là. Et c'est vraiment quand ils rentrent dans l'adolescence, beaucoup d'entre eux tombent dans des dépressions, dans des tristesses assez sourdes parce qu'ils comprennent finalement qu'ils sont moins choyés, moins cajolés et que finalement l'amour qu'ils portent au monde n'est pas exactement la véritable réalité. Et à part Marius, on suit des enfants et des adolescents âgés de 4, 6, 12, 15 ans pour montrer finalement chaque étape de vie, chaque période de vie. L'entrée dans la puberté, l'entrée en école primaire, l'adolescence, les premiers émeaux amoureux pour montrer finalement la trajectoire de l'enfance et ce qu'elle a été aussi pour nous en tant que lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada